C'est un des premiers d'Almodovar que j'ai vu. Pour moi c'est un des meilleurs et c'est un des plus importants, mais même dans sa carrière je pense. Je pense que c'est son film le plus emblématique, avec talons aiguilles peut-être. De toute façon je suis très fan de cette période du cinéma d'Almodovar, c'est-à-dire les années 80-90. J'aime toujours aujourd'hui, mais vraiment j'adore cette période parce que les films étaient très cruels et très drôles. Femme en bas de la crise de nerfs, c'est l'histoire de Peppa qui est amoureuse d'Ivan. Ivan est en train de la quitter pour une autre femme, mais ça on va le découvrir plus tard. Elle essaie de le joindre désespérément parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. En fait c'est un vaudeville, c'est un vaudeville où toute la journée Peppa va essayer de joindre Ivan, mais elle va être empêchée et embêtée par tout un tas de personnages qui vont venir transformer sa journée en cauchemar. Oui ? Peppa, je suis Candela, je dois te voir. Je vais sortir en ce moment, me m'appelle après. Que se me tirent d'un apurre ! Je aussi, hein ? Je veux dire, adios. Ce film, pour moi, c'est un best-of d'Almodovar. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand il a fait « Et train de briser » 20 ou 30 ans plus tard, il a rendu énormément dommage, il a fait beaucoup de clins d'œil à ce film parce que c'est un peu son film où il avait tout réuni. Déjà, l'inspiration de ce film, c'est « La voix humaine » de Cocteau, qui est une pièce qui se passe uniquement au téléphone, où c'est une femme seule qui parle au téléphone et on ne sait pas si elle parle vraiment à quelqu'un ou si elle est en train de s'inventer une histoire d'amour. Donc c'est un film très, oui, c'est très sonore, en tout cas, la voix a beaucoup d'importance. Le fait qu'elle soit actrice de doublage, que le téléphone joue un rôle aussi important. Puis Kermaine Mavra, de toute façon, elle a une voix incroyable. Pour moi, la scène la plus iconique, je pense à la scène avec Rossi Depalma et le gazpacho, quand elle se réveille et qu'elle raconte qu'elle a fait l'amour pour la première fois dans son rêve et que du coup, elle a l'impression de ne plus être vierge. Et puis, une des scènes, je pense que c'est ma scène préférée de toute l'histoire d'Almodovar, c'est Julieta Serrano avec son revolver sur la Harley Davidson dans les couloirs du périphérique. C'est iconique avec le maquillage, c'est un maquillage qui a beaucoup inspiré Paloma d'ailleurs. En tout cas, Almodovar a énormément compté dans la création de Paloma et de Mondrag, d'ailleurs, je me suis appelé Paloma parce que je voulais faire un clin d'œil à Almodovar et avoir un prénom espagnol. C'est un prénom qui n'existe pas dans la filmographie d'Almodovar, mais c'est un clin d'œil à Paloma Picasso. Mais je pense qu'Almodovar s'est beaucoup inspiré des drag queens et inversement. Dans la culture espagnole, les drag queens sont très présentes depuis longtemps. Nous, c'est un peu moins le cas en France, on a moins de références, mais Almodovar, quand il met autant de drag queens dans ses films, c'est parce qu'il y a beaucoup de drag queens en Espagne et que ça fait partie de la culture. Pour moi, c'est clairement une référence. Les femmes sont tellement exagérées. Le costume, le maquillage, tout est tellement important. Les femmes sont des super-héroïnes. Il y a un truc irréel dans la manière de traiter la féminité. C'est ça que je trouve génial. Parfois, les gens ont peur de se lancer dans Almodovar parce qu'ils se disent que c'est une autre culture, que la nôtre, c'est une culture très espagnole. Ou alors, ils vont se dire, ah, mais c'est un cinéma très intello, très cinéma d'auteur. Mais en fait, c'est ça que j'aime chez Almodovar, c'est que c'est du cinéma d'auteur, mais c'est aussi du cinéma populaire. Donc, il y a énormément d'humour. C'est très généreux. Il y a des décors incroyables. Il y a beaucoup d'humour dans les dialogues. Les personnages sont haut en couleur. Et puis, c'est hyper... Il y a un côté un peu vulgaire aussi dans son cinéma qui est très drôle. Et ce film tout particulièrement, je trouve qu'il est... C'est un mélange de tout. À la fois, il y a des gens qui essaient de se suicider tout le temps dans le film, ce qui fait que c'est hyper dramatique. Et en même temps, toutes les situations sont hyper comiques. Et j'adore les dramedies parce que je trouve ça tellement plus efficace d'être drôle quand tu veux raconter un sujet qui est sérieux. Parce que ça désamorce. Ça évite de mettre du noir sur du noir. Je ne sais pas comment dire. Lui, il met du rouge et il met du kitsch. Et c'est ça, Almodovar. On est tout le temps dans deux émotions qui se mélangent.